bonjour vous la vendez combien la petite PS1 ? 1,5,5,5 ouais, tu as mis les prix ? oui, ça ok il l'a marqué avant d'accord ok, très bien, je vous remercie bonne journée oui, mais c'est parce que le truc, c'est pas ça c'est qu'après ça va se... il faut mettre des trucs pour caler les pieds bonjour bonjour je l'ai fait à 5 pièces si je vous prends les deux, vous faites un prix ou pas du tout ? pas vraiment, parce qu'ils sont déjà... petite notice, vous la faites à combien ? si vous me prenez les deux, je vous appelle la notice bonjour je peux regarder les jeux vidéo ? oui, oui, c'est 5 euros je peux regarder ? je suis en train de vérifier les boîtes vide ça c'est les boîtes vide d'accord les boîtes vide, vous... vous les vendriez, les boîtes vide ou pas ? oui, oui, d'accord à combien du coup ? de quoi ? les boîtes, je les mets 2 euros c'est parce que ça peut servir avec les motifs attend, attend, on va regarder ça vous intéresse ? oui, parce que des fois je trouve les jeux et je n'ai pas les boîtes c'est ça, oui, j'ai 2 euros là-bas est-ce qu'on prend les jeux pokémon mon pépère ? oui ? attend, je ne sais pas alors peut-être que je vous gêne madame ? non, non, je n'ai pas ici attend, hop j'ai beaucoup je me suis dit j'ai beaucoup d'octobes j'ai beaucoup à beaucoup d'octobes j'ai beaucoup est-ce qu'on a l'aider ? il faut que ça il y a plus l'aider, c'est l'aider avec la conduite mon quotidien c'est un contexte à ce qu'on a il a été à l'aider et vous pourriez vous pourriez vous pourriez Merci. Merci. Oui, pas de souci. Et là, le Sonic, je l'ai vu tout à l'heure. Je vais vous le donner, attendez. Du coup, attendez. Il y en a un deuxième. Oui, il y en avait deux. Déjà, je prends un des deux. Je vais mettre tout ce que je prends ici. Donne-moi ça. Je vais aider le monsieur parce qu'il... Oui, j'ai retrouvé le Sonic, la boîte. Il n'y a juste pas la jaquette, il y a juste la notice. Ah, super, d'accord. Oui, oui, je vais voir avec le monsieur. Allez-y, c'est bon, j'ai fini. Je vais finir avec le monsieur. C'est pas ça que tu cherchais pour ton fils, toi ? Oui, mange au moins que je ne crois pas. Je suis là. Ah oui, c'était qu'à voler. C'est un thermomètre. Bonjour. Vous vendez combien ? Parce qu'il n'y a pas le jeu, il n'y a que la boîte. Ah, il n'y a pas le jeu ? Non. C'est qu'il est ailleurs. Je ne vais pas. La boîte, ça m'intéresse. Vous la vendriez combien, la boîte ? Il n'y a qu'une boîte. Oui. Bonjour. Euh... La boîte, ça lui a fait rien, il n'y a que j'ai vu. Oui, ok. Bonjour. Il est à combien le jeu ? Un euro. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau bilan de vide-grandelage. Je suis très content de vous retrouver. Donc, comme vous avez pu le constater, dimanche dernier, je n'ai pas pu faire de vidéo parce que je n'ai rien trouvé. Donc, la chance est enfin de mon côté pour ce dimanche 5 juin. Ou alors, mon fils m'a porté le champ. Je ne sais pas si on a fait le bidonnier tous les deux. Et notamment, on a trouvé des lots plutôt sympas. Des lots assez rétro, voire très rétro pour certains. Donc, je suis très content. Il y a eu un florillage de pas mal de petites choses rétro. Alors, on va commencer par le premier lot. Donc, j'étais avec mon fils. On commence un petit peu à déambuler dans les allées. Et au loin, je vois deux cartouches dans un panier en plastique. Et du coup, je demande le prix. Donc, 5 euros pièce. Parce que la personne m'explique. J'ai vendu un jeu Mickey Mania en boîte complète pour 30 euros. Donc, je n'ai pas vu le jeu. Donc, je ne sais pas si c'est en bon état. Mais bon, je ne connais pas trop le prix en ce moment pour ce jeu. Je pense que ça reste un bon prix de 30 euros en boîte complète. Alors, donc, c'était annoncé. 5 euros pièce le jeu. Alors, j'ai acheté en toute conscience et du fait que c'était un jeu complètement fake. Donc, je l'ai quand même pris pour la rigolade. Alors, 5 euros, ça reste cher pour un jeu qui ne fonctionne pas en plus. Parce que je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc, je ne sais pas si le jeu est mort. Ou c'est parce que Ma Super Nintendo n'est pas adapté à ce genre de jeu. Je ne sais pas s'il faut Nintendo dézoner, switcher ou autre. Bon bref. Ce Star Wars un peu particulier. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner. Donc, 5 euros. Mais pour la blague, voilà. Ça fait toujours... C'est toujours rigolo d'avoir ça dans sa collection. Par contre, ça, ce jeu, c'est un jeu que je voulais absolument trouver à pas très cher. Là, c'est fait. Voilà. Donc, l'île au trésor. Donc, je ne vais pas me risquer à le dire en anglais. Parce qu'en anglais, il n'est vraiment pas bon. Donc, l'île au trésor, c'est l'adaptation du film sorti dans les années 90 avec Gina Davis. Pour ceux qui sont cinéphiles parmi vous. Et donc, c'est un jeu qui mélange le beat them up et le jeu de plateforme. C'est assez particulier. Graphiquement aussi, c'est assez particulier. C'est assez beau. C'est assez joli. Et j'ai testé. C'est plutôt sympa. Donc, je suis très content de l'avoir rentré. Ce jeu, il fonctionne très très bien. Donc, très content de rentrer ce jeu que je voulais pour pas très cher. Donc, c'est chose faite. Et puis, la personne a bien voulu me laisser gratuitement pour le coup. Le fait que je prenais les deux jeux. Le guide du chasseur qui est issu d'un Nintendo Magazine. Donc, j'ai pris ça pour une notice qui n'est pas du tout le cas. Donc, c'est surtout des petits conseils pour démarrer le jeu. Donc, Turok 2. Je n'ai pas précisé. Donc, Turok 2. Voilà. Donc, ça fait toujours sympa d'avoir ça en cadeau. Ensuite, on continue à chercher tranquillement. ce qu'on peut acheter avec mon fils. Et je vois au loin derrière un stand. Un jeune homme qui est en train de déballer un carton. Et je vois des jeux DS. Donc, je demande à la mère de celui-ci si je peux accéder au carton. Donc, elle me laisse gentiment passer derrière le stand. Et voilà pour ceux que ça encore déplaise. J'ai repris du Pokémon. Je suis désolé. Mais bon, quand j'en trouve, je prends. C'est comme ça pour les échanges ou pour compléter des jeux que j'ai trouvés en loose. Parce que oui, effectivement, des fois, il y a des jeux où il y a des boîtes où il n'y a pas le jeu. Notamment avec ce Pokémon version platine. Alors, malheureusement, je n'ai pas le jeu. Mais bon, si ça peut me servir de pièce d'échange pour ceux qui ont le jeu et pas la boîte. Voilà. Donc, j'ai une boîte pour ceux que ça intéresse avec la notice. Et c'est la même chose pour la version perle. La notice est un petit peu plus abîmée par contre. Voilà. Donc, c'était 2€ pièce pour ces jeux sans jeu. Et j'ai pris 6 jeux. Donc, c'était 5€ le jeu complet. Donc, le lot m'est revenu à 34€. Donc, pour le fiston, j'ai pris le Mario Slam Basketball complet. Voilà. Donc, j'ai même aidé le jeune homme à compléter ses jeux. Parce qu'il y avait des jeux qui étaient dans des boîtes qui n'étaient pas du tout leur boîte d'origine. Ensuite, dans les jeux que je ne croise pas souvent, mais que je prends quand même dans le doute. Et donc, le Transformers Decepticons. Donc, je l'ai testé. Ce n'est pas top top, mais ce n'est pas mal non plus. On va dire que c'est très moyen. Par contre, d'après ce que j'ai cru comprendre, si on veut connaître l'histoire dans sa globalité, il faut acheter le Transformers Autobots. Donc, voilà. On est un peu dans la lignée des Zelda Oracle of Ages of Seasons, si on veut connaître un petit peu l'histoire en entier. Donc là, on a le point de vue côté scénario de Decepticons. Bon. Il est complet. 5€. Je l'ai pris parce que c'est un jeu que je ne croise pas souvent. Donc, si ça peut intéresser les Fullsetters de jeux DS pour un échange. Ben voilà. Si vous le cherchez, moi je l'ai. Donc, contactez-moi sur les commentaires ou sur mon Messenger Facebook. Dans la même idée, j'ai pris le Rango. Voilà. Pour ceux qui le cherchent éventuellement. Je l'ai testé aussi pour voir un petit peu ce que ça donnait. C'est très très sauporifique. On avance, on se débarrasse de ses ennemis. On avance, on se débarrasse de ses ennemis. Il n'y a pas du tout d'ambiance. C'est assez monotone. Bref. Voilà. Pour les Fullsetters. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Donc, toujours pour ceux que ça en déplaise. J'ai repris donc du Pokémon. J'ai demandé à mon fils s'il les voulait. Il m'a dit oui. Donc, j'ai pris le Pokémon Donjons Mystères. Équipe de secours bleu. Complet. Voilà. Je ne sais pas s'il sera plus à sa portée que les jeux Pokémon habituels. J'ai marqué 3 ans et plus. Donc, il va bientôt 6 ans. Je pense qu'il devrait pouvoir s'en dépatouiller. Le Donjons Mystères Explorateurs de l'Ombre. Voilà. Complet. Et le dernier, un autre Pokémon. La version Diamant. Voilà. Que j'ai complété avec le jeune homme. Parce qu'il cherchait la cartouche. Et en fait, elle était dans une boîte de jeux. Voilà. Qui est complet. Donc, pareil. Ça servira d'échange. Donc, c'est cool. 30... Comme je l'ai dit. 34 euros le lot. Donc, ça, c'est vraiment un très très bon prix. Je ne vais même pas chercher à négocier. Là, pour le coup. Ça m'allait très bien. Surtout que j'avais trouvé mon lot au Smetendo. Donc, j'étais sur un petit nuage. Tout ce que je trouvais. Au prix correct, je prenais. Voilà. On continue sur l'ADS. avec le Super Monkey Ball Touch & Roll. Donc, comme son nom l'indique. Il faut toucher et faire bouger. Faire rouler, pardon. Nos petits singes enfermés dans leurs balles transparentes. Alors, c'était pour vraiment faire utiliser les fonctionnalités de l'ADS. Ce n'est pas évident, évident à utiliser les stylets pour faire avancer nos singes. Il est sympa, mais il peut être vite énervant. Donc, voilà. Bon, 1€, j'ai pris. On verra. Peut-être que mon fils jouera plus que moi. A voir. Bon, bref. Pareil. Un jeu que je ne croise pas souvent. Donc, je prends surtout à 1€. Et je vais finir la vidéo avec, vous l'avez vu en live, une petite boîte complète de Mario Kart Super Circuit sur GBA. En plutôt bon état. Voilà. C'est un petit peu abîmé là. Franchement, moi, je m'en fous pour 2€. Je ne fais pas la fine bouche pour le coup. D'ailleurs, la bandeuse était très, très surprise que je fasse juste la boîte. Mais bon, vous êtes sûr ? Ben oui. Parce que des fois, on trouve les jeux en loose et il n'y a pas la boîte. Donc, il y avait bien sa cale et sa notice. Voilà. Et puis, un petit poster publicitaire avec Pokémon encore dessus. Bref. Voilà. Un super, super vide grenier. Tous sur le même vide grenier. C'est très rare que je trouve autant de choses aussi sympathiques. sur un seul vide grenier. Donc, comme d'habitude, le pouce bleu, le pouce rouge, les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vide grenier live. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.